Au fait, l'union sacrée qu'est le mariage, c'est vraiment de choisir des gens qui ont activement et sincèrement la crainte de l'éternel. Et soi-même, être cette personne qui a activement et sincèrement la crainte de l'éternel et qui marche là-dedans. Si c'est le cas, que certains sont déjà mariés, mais il y a des tumultes, il y a le chaos, la grâce de Dieu justement surabonde là où est-ce que le péché a abondé. Donc si nous sommes dans ces cas peu réusants, plein de chaos, plein de tumultes, c'est de se repentir sincèrement devant Dieu. Sa grâce est infinie par moyen de la repentance, ce qui requiert l'humilité. Les deux parties doivent chercher la face de Dieu, se réconcilier avec Dieu, marcher dorénavant avec Dieu. se laisser transformer par Dieu. Et la miséricorde et la grâce de Dieu coulera, ruissellera. Sinon, le mariage, c'est une bénédiction. Voilà. Et le mariage est bon, est beau, est doux, si nous sommes avec la bonne personne. Et que nous-mêmes, nous sommes la bonne personne.